YBE everywhere man Yes, I forgot to tell me, that's what it is man It's all about love in this place man Hello, hello, what's good guys? Namon Nain Len, bienvenue dans votre édition d'Infostars sur votre première chaîne de télé internationale 100% Hip-Hop YBE TV, la seule bien-sûr en ligne YBE TV, on est là, on va vous balancer toutes les infos de vos stars préférées Restez connectés, chaque fois, ni là et demain YBE TV, première chaîne en ligne internationale 100% Hip-Hop Et oui, 100% Hip-Hop, comme on vous dit toujours Alors restez connectés pour avoir les informations les plus hot de vos stars Les plus hot de la semaine Alors guys, on vous dit à tout de suite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors, My Mind is OG, quels sont les news d'aujourd'hui ? Alors aujourd'hui on va débuter avec Travis Scott avec son album Astrowood qui fait des ravages dans le monde entier Effectivement, moi quand j'ai vu les photos de par-ci par-là, j'ai rien compris Oui, 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 c'est un album très 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 riche en lyrics, en couleurs et c'est trop cool ! Effectivement, très riche en couleurs Ce qui m'a le plus frappé, c'est la promotion qu'il a abattue à l'annonce de cet album Oui, comme Stargazing, le premier single de l'album composé de 17 titres sorti ce 3 août 2018 Et c'est trop dope, Travis Scott Oui, d'ailleurs la première vidéo qu'il a accompagné se nomme comme l'album Astrowood accompagné de Trailer L'album est dans toutes les plateformes de téléchargement légales, Deezer, Spotify et partout Nous en avions parlé dans l'édition dernière, No Brainner, là il est déjà out Oui, No Brainner, DJ Khaled, Kwevo, Chandrapper et Jason Beaver qui fait des ravages aux Etats-Unis Ils ont bien su faire leur publicité, leur promotion et ça a vraiment réussi Déjà, ils ont eu plus de 50 millions de vues sur YouTube et sur les autres plateformes de téléchargement légal Ils font des ravages là-bas Effectivement, donc oui, la promo était super 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 top Même après la sortie, la promo continue toujours, comme tu dis, sur les plateformes De téléchargement légal, ça fait des ravages là-bas Et c'est ce que j'ai reproché à nos rapports sénégalais de bien faire leur promo avant de sortir des singles et autres Parce qu'ici au Sénégal, tu vois un rapport qui vient automatiquement Sortir un produit sans pour autant prendre le temps de faire la promotion Effectivement, d'ailleurs on a vu que No Brainner est number 1 dans iTunes et même dans Top 5 des Billboard Juste pour vous dire que la promotion est très importante quand vous sortez un produit Que ce soit avant, pendant ou après la sortie du produit D'ailleurs No Brainner est number 1 dans iTunes et dans les Top 5 de Billboard Yeah, 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 ils ont bien fait leurs promos Il y avait des parties de promos avant et après Parti 1, part 2, part 3, part 4, part 5 et autres Et ça se voit qu'ils ont réussi leurs promos Félicitations à eux C'est comme ça, nous on va à Miami, yo On va marcher, voiture, on prend jet privé Ah non, jamais, je ne marche pas pour aller à Miami, je ne prends pas de voiture Tu prends jet privé ? Que des jets privés Même pas avion première classe, jet privé Ah c'est possible Donc tu vas faire comme 6ix9ine ? Yeah, comme 6ix9ine, toujours dans ses délires Alors, 6ix9ine Je ne sais même pas Déjà en une semaine, Fefe était à plus de 70 millions de vues Je dis bien, 70 millions et plus C'est du trop top Alors 6ix9ine, vraiment, fais tes délires comme tu veux Si tu veux, soit ce jeune Michael Jackson Qui ? Ses gardes du corps seront étonnés Comme tu dis, ses gardes du corps se demanderont Comment il faut protéger cette salope Ça c'est Stan qui le dit, c'est pas moi Il est toujours dans ses délires, partout où il va Il fait des délires, parce que c'est un gamin et Il s'amuse toujours Peut-être que le succès est venu Il ne se jeune pas, ne remonte pas du tout à exprimer sa joie Le succès ne lui rend pas fou Ouais, ouais On a fucking billboard Top fucking ten record Fefe is fucking lit Hit that shit DJ Peace up A-Town On a vu un jeune Michael Jackson, cette fois-ci c'est une Michael Jackson qu'on va voir Oui, avec Jennifer Lopez qui reçoit le prix de l'avant-garde de Michael Jackson Oui, elle dit qu'elle est tellement excitée pour ça Alors, do you know PDD ? PDD, PDD, je connais PDD Rappeur PDD Businessman, PDD Producteur Oui, j'en viens, PDD Producteur et tu connais Wizkid ? Wizkid, quand tu me dis PDD, Wizkid, j'ai quitté les Etats-Unis pour revenir en Afrique Fais-moi un rapport entre Wizkid, PDD et Producteur Bon, je peux dire que PDD a signé avec le rapport avec Wizkid Et oui, PDD a signé le jeune artiste Wizkid Wizkid du Nigeria, waouh, quelque chose de très intéressant et félicitations à Wizkid qui a su bosser, il a travaillé Il y a une fierté africaine, vraiment, que de voir Wizkid être signé par PDD Who's young fly king ? Look at him Fly, 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 fly Can't touch down, can't even see the guard, you know what I'm saying ? Hit me with some love, some positive vibrations from the motherland Be clear, be clear, y'all know I'm coming back home I'm coming back while I'm looking young and pretty too You know what I'm saying ? I ain't gonna wait too long I'm coming back while I'm looking young and pretty You know ? A$AP, Starbucks Un africain de plus signé par un label américain ? Yeah, Wizkid, le nadiaboy qui a signé avec PDD Bon, c'est un siroc Il y a quelque chose de très intéressant A fait, c'est un siroc Bon, c'est un siroc qui a fini en Afrique Les artistes font leur boulot Donc peut-être que c'est pas PDD lui-même qui est venu Pour signer avec Wizkid mais peut-être c'est les promoteurs qui ont fait ça C'est le boulot des promoteurs Et c'est quelque chose qu'on en a besoin ici Il faut que les promoteurs font leur boulot Inviter les big artistes Ah, Ziz, tu indexes les promoteurs Non, c'est pas des indexes Je leur dis juste de faire leur boulot Et décrocher des big featuring, décrocher comme cela Un big rapper qui vient signer avec un rapper africain Ça permet d'internationaliser notre hip hop On en a vraiment besoin Ici on a besoin de big concerts Big concerts bien sûr Je crois que internationaliser le hip hop galsen commence déjà Avec cette télé qui est déjà internationale Mais aussi avec le label international encore YBE Qui est là pour les jeunes YBE, US Africa Entertainment Qui signe avec des rappeurs ici au Sénégal Et quelque chose de... C'est quelque chose à saluer Bien que personne n'en parle Mais il faut en parler Effectivement, personne n'en parle Et d'ailleurs ils se sont juste pas limités qu'à Dakar Ils sont à Saint-Louis Avec Russia Squad, à Chess Chess, Scream Team Et à Dakar Tout ça, Mad Boy, Jeff Right Ils font leur boulot Les promoteurs, faites votre boulot Les animateurs aussi, faites votre boulot Je m'adresse à tout le monde Chers promoteurs, chers animateurs, Zizia est en train de vous indexer Alors, s'il vous plait, faites votre boulot Oui, faites votre boulot Alors, quand on dit Free tradition Free uniform Free lunch Free snake Free breakfast Free University L'université de... King James LeBron James L'université Free Oui I promise School Effectivement, il a promis et il l'a fait C'est un basketeur, c'est un sportif Il est dans le game Il a promis de faire l'université et il l'a fait Oui, quand on dit, quand je promets, je fais Chose due, chose faite Oui, il l'a fait On ne s'y attendait pas En même temps, c'est King James Oui, alors c'est l'université Free Alors, moi, j'incite les Africains, s'il vous plait, chers africains Les célébrités africaines Essayez de faire pareil Même si c'est en collaboration avec d'autres C'est quelque chose de trop cool Il y en a qui essaient de le faire Comme le cas de Gaurie Sidien Lui, c'est un basketeur Bon, quand on vient avec King James Bien qu'on est sur YB, c'est une télé 100% hip hop Non, mais le hip hop et le basketball Le hip hop et le basket vont de pair Parce que s'il y a des basketeurs qui regardent Moi, j'étais basketeuse, je sais de quoi je parle Quand on joue des rap attaques et tout Déjà, juste le mot, il le dit Rap attaque, ça parle de basket Quand on joue au basket, on fait des attaques Alors, rap attaque, c'est toujours des sons hip hop Des sons rap que les gens y mettent pour pouvoir Donner de l'ambiance Alors, voilà Comme c'est le cas de Gaurie Sidien Effectivement, avec ses dons qu'il fait Dans les hôpitaux Quelque chose à saluer C'est très intéressant pour un sportif Et on en a besoin aussi Oui, le Sénégal en a besoin, les jeunes en ont besoin Même s'il faut collaborer avec d'autres stars Pour pouvoir le faire, faites-le Ce qui me fait le plus plaisir, c'est l'image de l'université, la devanture J'ai cru que c'était inspiré de la maison des esclaves Effectivement, quand on regarde l'image, on se dit qu'on est à Gaurie Alors là, quand on est maire, on peut dire que Culture a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de satisfaction à ses parents Notamment à Cardioui, qui a reçu un cadeau de ouf venant du père de Culture Offset Effectivement, il a reçu des voitures et là, ils sont dans les Billboard Awards En deuxième position Et en cinquième position Alors, Culture, tu dois être très 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 heureux de voir tes parents dans toutes les affiches de Billboard Music Awards Je rappelle, chers internautes, que vous êtes toujours sur votre première chaîne de télé internationale 100% Hip Hop Oui, B.I.T.V. Alors, cette édition d'Infostar, on ne peut la clôturer sans pour autant parler du plus gros Je dis bien du plus gros C'est une grosse bataille de 2018 du Hip Hop entre Bouba et Karis Vous l'aviez sûrement vu et c'est du ouf, c'est du top Vous avez vu les vidéos, on va vous les montrer, vous allez voir Et c'était dans un aéroport Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'il y ait ce genre de truc-là ? Ce qui s'est réellement passé, il y avait des bifs entre Bouba et Karis Et c'était trop longtemps Ils ne s'étaient pas vus, mais ils se lançaient des pics Chacun disait, je vais faire ça, je vais faire ceci, je vais faire cela Et là, ils se sont retrouvés dans l'aéroport et personne ne pouvait fuir Et Bouba n'a vraiment pas hésité à... Je dis pas, je dis rien Je voulais juste sur On est encore en train de se placer Les enfants ne sont pas... Oh ! Il est là ! Il est là ! Il est là ! Il est là ! Arrêtez ! Arrêtez ! Non, non ! Arrête ! Arrête, s'il vous plaît ! Arrête ! Arrête ! Arrêtez ! Mais actuellement, ce qui est dommage, c'est que tous les deux... Ils sont en garde-vue. Et qu'ils risquent sept ans de prison. Ils doivent être jugés. Moi, je ne vais pas dire qu'ils risquent sept ans de prison parce que c'est des gens... Bon, je ne vais pas dire aussi que ce n'est pas des gens qu'on doit... Mais on dit que nul n'est au-dessus de la loi, que l'on soit une célébrité ou pas. Oui, c'est ça. Après, ils ont fait beaucoup de dégâts, beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts à l'aéroport. Peut-être qu'ils ont des avocats et ils ont aussi l'argent pour payer les amener. Ok, c'est ce que tu crois. On va juste attendre le jugement et on va voir. Bah oui, attendons le jugement pour voir ce qu'il en découlera. En tout cas, le bata était trop trop... Hip-hop gal-sen, c'est la même chose. Moi, j'ai vu des trucs qui parlent de hip-hop gal-sen pour dire... Que nous pouvons trouver une chose, il n'y a pas d'habitude. Ah oui, mais ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Pourquoi pas ? Une autre information de Thaï où il est toujours dans la bagarre. Celle du boss de US Africa Entertainment, YBE. Le boss de YBE, Marius, paraît qu'il s'est battu avec des... Oui, en fait, très souvent, on a l'habitude de voir les Espagnols et les Noirs, cette rivalité entre ces deux races aux Etats-Unis. Ce n'était pas une bataille, mais bon, peut-être que c'était une bataille simulée. Oui, sûrement, parce que c'est ce qu'on a vu dans les vidéos, que c'était une bataille simulée. Quand le boss de YBE, Marius, a essayé de les séparer, lui et son groupe, ils se sont retournés contre eux. Ils se sont retournés contre lui et il s'est défendu en cassant les... Oui, en étant... Après, casassé, il n'a pas du tout lâché. Ah, il a cassé les côtes de l'un des assaillants. Oh ! Mais après, il s'en est sorti lui aussi avec certaines blessures. Oui, c'est normal. Ce qui m'a étonné et qui m'a fait rire, vous m'excuserez, Marius, mais c'est comment vous avez pu sauter sur la voiture pour casser le... Parabrise. Parabrise. Parabrise de la Tanya. Voilà. Avec Aïla Rond. Avec Aïla Rond. Bon, vous allez voir les snaps. Oui, il y a les snaps qui sont là, disponibles. On en voit les quelques snaps. Et moi, ce qui me fait mal, c'est la montre en oreille, en diamant, qui s'est cassée. Ah, mais peut-être qu'il va retrouver les... En même temps, c'est le boss de Ouaguiar. Les restants de... Donc, des montres pareilles, il peut les avoir quand il veut, comme il veut. Il faut nous en envoyer aussi. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Yo, 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 move. Yo, 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 don't do that, bro. Don't do that, bro. Chill out, bro. Chill out, bro. Don't do that, bro. Man, don't move that, man. Just go... aligned. Eux est devenu 7 millions et cet exemple As vous faites Vous faites Donc c'est ça Parce que je vous fais Mais pas c'est ça Je n'ai pas encore C'est ça Je suis une revue Je lui fais Je lui dis Que j'ai peur Je la reviche Je ne vois pas La revue On va plus On va plus la carte mais en tout cas c'est c'était dommage que de voir le boss doit être attaqué on ne sait pas ça fait partie du game c'est le hip-hop effectivement ça fait partie du jeu c'est le hip-hop d'eux va m'a mis à avec mes chroniques d'eux va tu sors quelqu'un te dit bon on est là on est toujours prêt va t'entraîner alors ce fut un plaisir chers internautes d'avoir passé du temps avec vous tout en espérant que ça a été un bon moment en tout cas pour nous ça a été on est très 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 content d'être là en face de vous et on vous remercie malheureusement aujourd'hui on n'a pas eu cet invité pour être là la prochaine fois nous vous laissons le choix oui c'est pour ça on l'a fait exprès de pas avoir d'invité pour que vous chers internautes vous puissiez choisir l'artiste qui va se mettre là vous pouvez commenter et tout et donnez nous vos points de vue et c'est très important pour nous vos points de vue vos suggestions s'il ya quoi que ce soit à rajouter dites le nous on est là pour vous on est là encore une fois pour vous et vos stars vous aurez toutes les infos inshallah ça va revenir un faux star dans ybe tv toujours de l'innovation yeah what's popping y'all ybe everywhere man yes i forgot i understand it that's what it is man it's all about love in this place man yeah 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 yeah